Monsieur Pallus qui est vite. Monsieur le ministre, chers collègues, tout a été dit, mais comme personne n'écoute, il convient de répéter inlassablement, disait André Gide. Pour sûr, avons-nous tous écouté les arguments et commentaires des différents intervenants, au combien justifiés et pertinents, et notamment pour ceux développés et formulés cet après-midi par messieurs le maire et Darmanin, respectivement ministres de l'économie, ministres de l'action et des comptes publics. Pas certains, cependant, qu'ici ou là, d'aucuns ne veuillent entendre. Entendre que la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 adoptée l'année dernière traduise nos ambitions pour le redressement de nos finances publiques. Entendre que l'ensemble des politiques publiques et des réformes annoncées pour la première fois soient sincèrement et rigoureusement présentées dans une trajectoire ambitieuse. Entendre que la sincérisation des documents budgétaires n'est contestée de personne. Entendre, chose rare, qu'il ne sera présenté aucun décret d'avance. Entendre que la France est sortie en 2018 de la procédure pour déficit excessif ouverte depuis 2009. Entendre que le déficit pour 2017 a été revu à 2,7% du PIB. Et entendre enfin que l'hypothèse de croissance de 1,7% pour 2018 et pour 2019 reste à un niveau élevé, qu'elle est solide. Dès lors, messieurs, mesdames, les députés de l'opposition, pourriez-vous peut-être entendre que tout ne va pas si mal et garder un petit brin d'objectivité pour qui c'est être en responsabilité. Qu'à entendre dire tout à l'heure que tous les signaux économiques sont au rouge traduit véritablement d'une volonté manifeste de nuire, nuire à notre économie, à notre projet, nuire aux Français, tant cette déclaration est mensongère et trompe nos concitoyens. Les Français sont impatients, nous le sommes tout autant, il nous faut néanmoins les aviser. La transformation du pays ne se fera pas en une année. Personne ici ne se revendique en être magicien, mais qu'ils sachent que nous allons réussir tant notre volonté et notre optimisme sont grands. Merci, monsieur le député.